Nous avons abordé ensuite un certain nombre de nominations de mouvements préfectoraux divers et variés. Permettez-moi d'attirer votre attention sur quelques nominations. La première, c'est celle de Patrick Gérard, qui va être nommé directeur de l'ENA. Cet homme a de nombreuses qualités. Je vous laisse le juge de savoir s'il en est une qui est de ne pas avoir fait l'ENA. Mais effectivement, celui qui va demain diriger l'ENA n'a pas fait l'ENA. Et le président de la République a insisté sur le parcours. Sur le parcours d'abord de quelqu'un qui fut maire, maire de Vincennes de 1996 à 2002, conseiller régional, UDF à l'époque, puis DL en Ile-de-France, qui a été conseiller de François Vérou, directeur de camion de Gilles de Robien à l'éducation nationale, puis de Rachida Dati à la justice. Mais surtout, le président de la République a insisté sur le fait que nous allions, je le cite encore, au maximum de la transformation de cette grande école. Et il a rajouté, je le cite, il ne doit y avoir aucun dogme et aucun tabou pour faire en sorte que demain, par exemple, ceux qui sortent les mieux placés de cette école n'aillent pas vers des institutions, mais plutôt vers des priorités politiques. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'une école qui forme les meilleurs de notre administration pour servir l'administration choisisse des corps, plutôt que d'aller vers les priorités politiques de l'ambition gouvernementale. Demain, nous souhaitons que les meilleurs de ces promos aillent vers l'administration du travail, à vers l'administration de l'éducation nationale, à vers l'administration de l'éducation nationale ou de la santé. Et je crois qu'il est important de voir dans cette nomination la volonté, là encore, de transformer, de transformer notre système sans pour autant le jeter, comme on dit, comme le bébé avec l'eau du bain, parce que l'ENA est une grande école de formation, mais peut-être qu'il faut influencer son logiciel et une personnalité comme Patrick Gérard, non seulement à cette qualité-là, mais il a ce mandat-là, rappelé par le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada